Dans la vie, tout le monde n'est pas bricoleur, mais par souci d'économie ou pour obtenir exactement ce qu'ils veulent, certains s'y mettent. Et pour les y aider, il y a le Fab Lab, laboratoire de fabrication, un endroit qui permet aussi l'échange de savoirs entre générations. Éric Aubron et Gwennel Riet. Louis-Paul et Alexandre, d'un côté le mécanicien, de l'autre le passionné d'informatique. A priori, rien en commun, mais cette fraiseuse numérique les a réunis. Une machine qu'ils ont créée en croisant leurs connaissances. L'électronique, je ne connais pas. Moi, je connais juste de brancher des fils ensemble. En électronique, je n'y connais rien, mais après brancher le moteur, ça c'était ma hauteur pour arriver à commander les différents axes de la fraiseuse. Dans ce laboratoire de fabrication éphémère, les outils sont mis à disposition. Chacun peut venir bricoler et apprendre de l'autre. Ici, l'un des participants est venu partager son invention, une imprimante 3D que le groupe s'efforce de reproduire. Moi, ça me rappelle mon enfance. Je fais du mécano. Convivial, cet esprit système des communautaires se développe un peu partout en France. Une vingtaine de fablabs, comme on les appelle, ont vu le jour ces dernières années. C'est souvent beaucoup moins cher de fabriquer nous-mêmes les objets qu'on a envie que de les acheter. C'est fou quand on parle. Souvent, on parle de crise, mais ça va permettre finalement de redécouvrir des choses qu'on ferait le plus haut. Le centre social de Chemillé a donc à son tour tenté l'expérience pour une quinzaine de jours dans cette ancienne usine qui retrouve un peu de son âme. Nous, on est dans les Mauges, donc on est vraiment sur un territoire industriel, des usines à la campagne. Et là, on a souhaité vraiment faire cette quinzaine dans ce lieu-là, puisque vraiment, on représente pour nous l'idée d'un laboratoire de fabrique proche des gens et proche aussi du territoire au niveau local. Si le projet rencontre un succès auprès des chemillois, ce lieu pourrait se transformer de façon permanente en boîte à idées alimentée à l'huile de coude. Merci. Merci.